Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Pépinot et je suis venu ce soir vous parler de l'amitié. D'abord la définition sur internet, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre, être lié d'amitié avec quelqu'un, bienveillance, gentillesse, courtoisie, courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, privées, mondaines, dire un mot d'amitié, fais-nous l'amitié devenir ligné, relations entre collectivités fondées sur le bon voisinage, la bonne entente, la collaboration, conclure un traité d'amitié. Pour moi l'amitié est fille de l'amour. C'est un sentiment profond que chacun de nous a déjà connu au moins une fois dans sa vie. Pour atteindre cette relation, les humains ont besoin de se connaître et aussi de se reconnaître, c'est-à-dire de désigner l'autre comme privilégié dans son cœur. Ce système se transmet et se perpétue avec des pensées positives, avec cette envie de partager des moments, des présences, des discussions, des souvenirs, qui peuvent devenir inoubliables. On ne choisit pas ses amis et on n'impose pas ses sentiments. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Heureusement, ceux qui peuvent comptabiliser le nombre des amis sur les doigts de leurs deux mains, ils sont bien heureux. Il n'est pas simple de construire cette sensation réciproque car c'est un choix individuel et personnel. Et il est encore plus compliqué de la faire perdurer. Pour s'épanouir encore plus, la camaraderie a besoin de liberté de choix, de liberté de penser, d'une construction solide basée sur la franchise et l'ouverture du cœur. Quand elle est installée, l'amitié s'auto-alimente et s'auto-invente d'elle-même. Elle se conditionne et s'amplifie, toute seule, dans une intimité familière. Pleine de surprises, elle est fabriquée avec des sentiments simples et purs. Les meilleurs amis nous apportent de la joie, du bonheur, de l'amusement, de l'entraide, des souvenirs et bien plus encore. Quelles que soient nos humeurs, on se sent bien avec eux car ils ne nous tiennent aucunement rigueur de nos maladresses et ils se souviennent longtemps des meilleurs moments passés avec eux. Ils sont toujours présents pour nous aider et nous consoler dans les moments de tristesse ou de doute. Ils sont là dans les moments difficiles et dans les moments de joie à partager. Ils ont souvent une pensée généreuse à notre égard. Il est beaucoup plus facile de construire l'amitié quand les bases sont communes. Exemple, le caractère, le sport, le travail, la famille, la culture, l'éducation, la perception, la vie sociale, la philosophie de vie, la spiritualité, etc. Ce qui peut détruire une amitié, comme ce qui peut la contrarier quand elle veut s'installer, c'est le personnalisme. Et lever normalement le partenaire sur un piédestal, c'est aussi la constatation d'une trahison. Qu'en est-il de l'amitié chez les spirites ? Pourtant, avec certains individus, il existe une antipathie hostile, une aversion, une inimitié vibratoire. Par exemple, deux personnes qui étaient totalement opposées dans l'incarnation précédente ont beaucoup plus de difficultés à s'allier dans le présent. Comme si le désaccord était contagieux. A priori, chez les spirites, ça devrait être plus facile, car ils ont pour habitude d'associer l'amour fraternel avec d'autres beaux sentiments, comme la tendresse, le respect, la tolérance, l'indulgence, le pardon, la fidélité, l'harmonie, la syntonie, etc. Dans certains cas, la relation affective est tellement subtile et tellement profonde qu'elle peut s'appeler ardeur, ferveur, passion ou vénération. L'amitié et l'amour sont les sentiments les plus précieux que nous voudrions partager avec la totalité de la planète bleue et avec la totalité des esprits qui s'y abritent. L'amitié chez les esprits existe-t-elle ? En dehors de la matière, il n'y a pas d'inhibition, c'est-à-dire cette réserve que certains emploient comme jeu théâtral, le masque qui tente de cacher nos défauts et nos mauvaises habitudes. L'attachement fraternel se fait par transmission de pensée, c'est beaucoup plus direct et la franchise est complète. Au niveau des humains, nous avons connaissance d'une multitude de saints qui ont suivi l'exemple du prophète. Nous savons même que certains d'entre eux ont eu un tel amour qu'ils ont développé des stigmates. L'amitié est tellement pure qu'elle engendre une ressemblance et parfois même les mêmes douleurs. L'amitié est l'un des plus grands trésors de la vie, alors n'oubliez pas de la nourrir et de la prendre soin de vos amis. Remerciez-les de temps en temps et essayez de les rendre heureux. Cela ne vous coûte rien de leur écrire quelques belles phrases. Ainsi, vous leur montrerez qu'ils sont importants pour vous et que vous voulez les garder pour toujours dans votre vie. Personne ne saurait vivre sans marque d'affection, seul, sans ami et surtout sans amour. Mon analyse de l'amitié est une théorie toute personnelle et la recherche des explications n'est pas exhaustive. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite bonne journée.